Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour l'arrivée du scan 766 de One Piece. Bien, pour le retourner dans tous les sens possibles et imaginables, je vais vous faire une sorte de mini-review. Je n'ai pas énormément de choses à dire sur ce chapitre, pas spécialement, on ne sait pas qu'il était mauvais. Même, je l'ai trouvé tout à fait classique, mais il n'y a pas eu, comme dans les derniers scans, des grosses révélations, des gros trucs. Il y a bien évidemment eu un énorme événement, enfin même deux énormes événements, on va dire. On va tout simplement commencer par le premier, donc on va faire une sorte de résumé histoire de faire du remplissage. Donc, on reprend, là on s'est arrêté, c'est-à-dire avec... On ne reprend pas, là on s'est arrêté, justement, avec Corazon qui était entouré des fameux pirates. On revient en fait directement sur le vice-amiral de... Comment il s'appelle ? Tsuguru, Tsugu, un truc comme ça là. Vous savez, la vieille, c'est avec un rangé de fruits de l'essorage, qui permet d'essorer les gens, c'est un fruit diabolique. Donc, c'est... Ouais, c'est de selou. Ouais, je fais genre l'accent. Donc, on reprend sur elle comme ça, où il y a un peu les marines qui discutent comme ça, ouais, blablabla, blablabla marines, blablabla repérées, blablabla vérifiées, blablabla pirates. Ensuite, on passe aux pirates. Donc, les pirates, en fait, finalement, ils se sont fait défoncer. Donc, Corazon qui était dans une mauvaise posture, entouré par des pirates comme ça, genre en mode... Oh, on a des armes sur toi, on va t'avoir, tu as volé le fruit. Et bien, en fait, non. Ils se sont fait éclater. Et donc, c'est là où il va se passer le premier événement majeur, en fait, de ce scan. Bon, c'est une chose qui ne va pas étonner. Bizarrement, l'homme a mangé le fruit. Alors, moi, je pensais que ça allait être Doflamingo qui allait manger le fruit. Donc, je trouve ça un peu bizarre quand même. J'étais pourtant sûr de moi. Je pensais que c'est Doflamingo qui allait avoir le fruit. Mais bon, en tout cas, en tout cas, en tout cas, pour l'instant, beaucoup de personnes, beaucoup de personnes avaient réussi à voir, en fait, dans les commentaires. Je me souviens, il y en a qui m'ont dit, il y en avait pas mal qui m'avaient dit que Corazon va voler le fruit et c'est là où il va le manger directement. Et bien, vous avez raison. Vous aviez raison. Donc, c'était tout simple. C'est tout bête comme ça. Corazon avait donc son propre fruit, tout ça. Et donc, c'est le premier événement majeur. Et le deuxième événement majeur, je suis content. Je suis content, mais pas content en même temps parce que ça me fait un peu de la peine pour Corazon, pour Rosinante, même si c'est un Indique, même s'il mérite ça. Mais franchement, soyons francs, il le mérite un peu ce qui lui arrive. Il a fait genre, ouais, je m'incruste, je suis ton frère, blablabla. Enfin, il n'a même pas parlé, il n'a rien dit. Le mec, il s'est ramené comme ça en mode, en fait, je suis mué. Et puis, il s'est infiltré comme ça, puis il a vendu des informations. Donc là où il vient manger le fruit et qui voit Corazon un peu s'évanouir, il va se dire, il faut que je l'aide comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écouter, Corazon lui dit, tiens, va donner ça à quelqu'un de la marine, il comprendra tout de suite en la voyant. Et comme de par hasard, eh bien, c'est Avergo qui la donne. C'est Avergo. Et donc, du coup, Vergo qui était un peu infiltré, je pensais qu'il allait être un peu l'élément déclencheur qui va confirmer la trahison Rosinante, la trahison de Corazon, de Corasan. Eh bien, ça ne s'est pas passé à peu près comme j'aurais pensé. Je pensais qu'il allait vraiment faire une enquête, qu'elle allait à un moment appeler de Flamingo, « Ouais, je viens d'apprendre que Rosinante, ton frère, c'est un magic. » Et là, non, pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment du pur hasard. C'est du skill-là. « Ouais, tu peux aider mon ami. » « Oui, pas de souci. Je suis un gentil. » « Hein ? » « Mais c'est Corazon. » « Ah, je suis moins gentil maintenant. » « Je défonce tout ce qui bouge. » « Boum, boum, boum. » Et donc, c'est ça le deuxième événement majeur. C'est vraiment le « Voilà, maintenant que vous êtes nos ennemis, c'est officiel. » C'est... D'où tu tombes comme ça ? Donc, c'est vraiment officiel. C'est vraiment l'ennemi. Et donc, le vrai troisième événement majeur. Alors déjà, bien évidemment, je ne vais pas m'arrêter sur l'image stylée de la famille de Doflamingo. Non, franchement, à chaque fois qu'ils arrivent comme ça en groupe avec Doflamingo devant, je ne sais pas pourquoi je les trouve stylés. Je les trouve stylés. Et d'ailleurs, je tiens à faire une remarque. Bon, on n'a pas des nouvelles du fameux Dory. C'est-à-dire le Dory, celui que Diaz Barrel appelait genre « Ouais, Dory, sers-moi du café, esclave. » On n'a pas de nouvelles de lui. On n'a toujours pas vu son visage, rien. Donc, peut-être qu'on le verra plus tard parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, ça va être un peu le bordel, je pense. Donc, je pense que le flashback va encore continuer un peu plus longtemps. Bah, ça, j'espère bien. J'espère que ça ne va pas s'arrêter d'un coup comme ça. « Ah, t'as mangé le fruit. » Fin du flashback. Corazon est mort. Et je tiens à m'arrêter d'ailleurs sur cette image stylée pour dire « Wow, putain, Trébol, attends, il me semble qu'ils sont partis genre 6 mois. Trébol, en 6 mois, il a poussé. » Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il a mangé le fruit du démon. Vous savez, il a mangé le fruit du démon du tourne, du truc qui tourne. Mais il a poussé alors que Baby Five est restée toute petite quand même. Donc, ouais, c'est un peu chelou quand même. À part, c'est sur le papa de Trébol qui s'est incrusté. Ouais, je m'incruste. Mais bon, ça, c'est louche. Mais bon, bref, on passe sur ça. Et donc, le troisième événement majeur, bah, dans quoi que, on va dire le quatrième, parce que c'est vrai que Doflamingo est maintenant sur l'île, mais c'est un peu lié. Bah, c'est Doflamingo débarque sur l'île. Il apprend de la bouche de Vergo que Corazon est bel et bien un ennemi de la famille. Mais qu'en plus de ça, bah, il s'est échappé des mains de Vergo. Et donc, du coup, il nous balance la fameuse Birdcage. Donc, la cage à oiseaux, celle dans laquelle se trouvent, en ce moment même, dans le présent, Luffy, Lau, Zoro, et toutes les personnes présentes sur Das Rossa. Et donc, du coup, voilà, on a ça et dit, il n'y a plus, il n'y a plus moyen de fuite maintenant. Tatatac, et il y a une dernière page où... Tatatac, il explique un peu... Où, voilà, on voit qu'un peu, comment dire, que Rosinante, il a un peu une sorte de volonté du dé, parce qu'il dit, je mourrai en souriant. Je sourirai en mourant. Ça dépend. Et donc, du coup, il a un peu ce style que, justement, le père de Lau n'avait pas, parce que Lau porte le dé, son père est mort limite en chialant, alors qu'il devait, justement, peut-être porter le dé, donc on ne sait pas, son père n'était pas tellement marqué l'histoire. Alors, mais bon, et donc, du coup, voilà, on a la fameuse Birdcage, et là, je pense que c'est là où ça va un peu devenir le bordel, tout ça, et que le fameux Dory va peut-être pouvoir un peu nous expliquer qui il est, pourquoi est-ce que son visage était masqué, peut-être qu'il va intervenir, peut-être qu'il va aider Lau, d'une certaine façon. Allons savoir, allons savoir. Peut-être qu'il va avoir là, maintenant, la situation. Moi, je pense que plus tard, Doflamigo va essayer de faire une sorte de grosse annonce. « Voilà, si vous arrivez à nous battre ou à me battre, moi, vous serez libérés. » Un peu comme il a fait sur Dresspo ça, parce que c'est un peu les règles de la World Cage. Allez, tout le monde se bat. Si vous tuez Corazon, vous gagnez votre liberté. Corazon, et que vous m'amenez sa tête et que vous capturez le petit enfant avec lui, voilà, vous gagnez votre liberté. Ou sinon, vous pouvez essayer de me tuer. Et donc, je pense qu'il va y avoir un peu ce genre de règles, tout ça, et que ça va avoir un peu une situation un peu similaire à celle de Luffy, sauf que là, cette fois, les gens vont vraiment pourchasser Corazon lorsqu'ils vont voir qu'ils affrontent Doflamigo, ils vont se dire « Ah ouais, ah ouais, mais je vais aller capturer ton petit frère, tu vois, ça va être plus simple, je crois. » Et donc, voilà, moi, c'est ce que je pense. Je pense qu'à Blood Cage, je vais un peu prendre cette tournure, et que le Dory va peut-être avoir l'occasion de nous dire qui est. Après, le scan, concrètement, je ne l'ai pas trouvé tip top, alors moi, je vais lui mettre la moyenne, parce qu'il n'était pas nul non plus. L'histoire avance, l'histoire avance. Dans les commentaires, il y en a qui ont dit « Oui, il faut toujours des scans où l'histoire avance. » C'est tout à fait vrai, on ne peut pas tout le temps avoir des grosses révélations, je suis même l'un des premiers à le dire. Mais c'est vrai que depuis… Parce que vraiment, le 763 et le 764, ils étaient d'une lourdeur extrême. Je vais dire « Oh ! » Limite, j'avais l'impression de regarder un hand-tail, carrément, un hand-tail de One Piece, tellement le scan était kiffant. Et là, c'est vrai que depuis le 765, on se calme un peu, parce qu'en fait, ce sont des choses qui ne peuvent pas surprendre un peu. Ce qui va arriver, ça va nous sembler logique, en fait. Ça va nous sembler comme si notre subconscient avait déjà pensé à la solution. Je ne vais pas vous dire précisément. Enfin, là, j'ai fait mes petites hypothèses, voilà, parce que j'avais envie de faire mes petites hypothèses. Mais même si ce n'est pas ça, je pense que ce qui va arriver ne va pas trop nous surprendre. J'espère quand même qu'il y aura de la surprise sur le fameux Dory. Peut-être qu'on va apprendre que c'est un genre, je ne sais pas, moi, Dory, je sais que ce n'est pas le genre, mais peut-être que c'est un des supernova, ou que ça va être quelqu'un. Et après, c'est vrai que le scan, il portait quand même le titre de Smile. J'ai compris, je viens de comprendre, en fait, Smile, c'est parce qu'à la fin, Coraça une souris. Moi, je pensais qu'on allait avoir des informations sur le Smile. Vous savez, je me suis dit, oh, putain, attention, une grosse révélation se prépare sur les origines du Smile. En fait, non. Et en fait, non, je me suis emporté. Mais bon, du coup, du coup, voilà, le scan n'était pas super, super, super. Je n'ai pas, en fait, voilà, c'est pour ça que je ne me suis pas tellement pressé. Je pense que vous avez remarqué, la review est arrivée. Contrairement aux autres jours, elle n'était pas présente les jours même. Mais voilà, il fallait que je la fasse. Mais bon, du coup, le scan n'y m'a pas tellement surpris. Et donc, du coup, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Donc voilà, sur ce, je compte sur vous dans les commentaires pour me dire, vous, ce que vous avez pensé un peu de ce scan. Ce que vous attendez pour le prochain. Et aussi, je n'ai pas dit, mais il n'y a pas des nouvelles de Jinbe. On ne sait toujours pas exactement dans quelle situation se trouve Jinbe. Et qui est responsable de l'attaque des monstres marins. Et donc, d'abord, je vais en parler. Donc au début, je pensais que c'était le maître des esclaves parce que je ne l'avais pas vu en prison. Ensuite, j'avais pensé à Wanderdecken. On m'avait confirmé qu'il était en prison. Pourtant, je n'avais pas le souvenir de l'avoir vu. Et quelqu'un m'a parlé de Harlong. Et ça pourrait très bien être Harlong parce que c'est vrai qu'il a réapparu vite fait dans le flashback. Mais qu'il... Je ne sais pas. Harlong, moi, je l'aimais bien. Franchement, moi, je l'aimais bien, en fait, Harlong. Donc je vous trouve que ça ne me chagrinerait pas de le revoir comme ça. Peut-être même juste dans une mini-aventure. Pas avec tous ses hommes, mais genre lui, comme ça, en mode... Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Un peu comme il a fait sa mot. Ah, en fait, je ne suis pas mort. Voilà. Et donc sur ce, c'est la fin de cette review. Et je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi. Bon verre de bonjour à la douche. Je vais aussi vous demander peut-être de aller faire un petit tour sur la chaîne Action parce que je ne sais pas pourquoi j'ai plein de jeux. Et j'ai une folle envie de faire des vidéos dessus. Donc je ne sais pas. Alors, je ne sais pas sur quel jeu je vais faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien comme ça. J'ai pas mal de jeux. Donc je pense que je vais en choisir un au hasard. Et je vais faire ma vidéo dessus. Enfin, pas vraiment au hasard. Je vais vraiment aller regarder et dire « Ouais, tu vois, lui, j'aime bien. » Et aussi, choisissez votre personnage dans les commentaires. Dans le premier commentaire que vous voyez. Même si elle est vide, mon premier commentaire. Et j'ai toujours une sorte de premier commentaire vide, justement. Que je modifie plus tard pour dire « Sélectionnez votre personnage ici. » Alors, choisissez votre unique personnage dedans. Et aussi, je vais faire l'hypothèse sur la maman de Luffy. Je vais la faire. Je vais même la faire maintenant parce que je suis déçu de ma review moi-même. Donc je la fais tout de suite. Et donc sur ce, c'était Rye Girls. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi. Bon verre de bonjour à la douche. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ils sont beaux mes cheveux. Sous-titrage ST' 501